... C'est une tendre matinée au lendemain d'une pluie longtemps attendue. Au centre d'étuvage de Riz de Bagré, dans le centre-est du Burkina Faso, un groupe de femmes s'active. Elles ont une commande importante à honorer. Le client, la Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire, la Sona Gess. L'étuvage de riz est un travail physiquement exigeant. Malgré cela, ici, on travaille dans la bonne humeur. Yambana Fissatou, responsable crédit de l'Union des étuveuses, veille au grain. Maman Fissatou, créée en 2010, l'Union des étuveuses de Riz de Bagré compte 460 femmes réparties dans 18 groupements. Leur activité consiste à acheter le riz padi avec les producteurs locaux, puis à le transformer et le commercialiser. Pour acheter au comptant le riz padi, comme l'exigent les producteurs, l'Union contracte un crédit auprès d'une banque. A la Sona Gess, on se rejouit de la collaboration avec les étuveuses qui offrent de meilleures garanties de qualité. Comme elles sont organisées, en fonction de ce qu'elles ont comme quantité, elles nous proposent. Elles envoient et disent, bon, nous avons par exemple 200 tonnes. Nous disons, bon, il n'y a pas de problème, nous faisons une convention de l'hydrofond de 200 tonnes. Au prix que tout le monde connaît, 320 000 la tonne. Quand vous voulez lancer tout en limite l'achat de riz et tivés, vous vous retrouvez avec des opérateurs qui peuvent vous amener des trucs de l'extérieur. L'important pour nous est de faire en sorte que ce soit acheté, enfin, que ce soit la production locale. Donc, le sérieux que les femmes mettent à faire, c'est que ce riz et tivés fait qu'on n'a pas vraiment beaucoup de difficultés. Merci.